La vague a été en 2018 le MeToo des enseignants à Maudiaise et des milliers de messages pour dénoncer l'omerta autour des violences contre les enseignants et le manque de soutien de leur hiérarchie. C'est aussi le titre du troisième film du réalisateur Teddy Lucimodeste qui s'est inspiré de sa propre histoire. Il est ce soir notre invité aux côtés de son acteur, François Civil. Bonsoir Teddy, bonsoir François. Bonsoir ma bête. Ah salut. Comment allez-vous ? On est heureux de vous recevoir ce soir et de parler de ce film qui est d'abord l'histoire d'un engrenage, d'un emballement traité à la façon d'un thriller qui nous maintient en tension pendant 1h32 minutes. C'est la durée du film, c'est aussi votre histoire Teddy. Vous qui étiez prof de français dans un collège d'Aubervilliers, une jeune fille de 13 ans qui vous accuse dans une lettre de la regarder en touchant votre ceinture. Et vous avez été comme le personnage de François dans ce film, menacé de mort. Et comme le personnage de François, vous n'avez pas voulu vous mettre en retrait ? Non, je n'ai pas voulu me mettre en retrait. L'histoire est arrivée dans un autre collège du 93, Aubervilliers, c'est là où j'ai mon poste fixe. Oui, comme vous le dites, le film c'est vraiment l'histoire d'un engrenage, et j'irais même d'un double engrenage, parce qu'il y a un engrenage pour le professeur, mais aussi pour l'élève. En fait, tous les deux ont leur parole étouffée, à partir de cette phrase du frère « si tu mens, laisse-li, je te tue », « si c'est le professeur qui mange, je le tue ». À partir de là, c'est difficile de se parler, et puis le professeur a en plus cette injonction de ne pas faire de vagues. Et pourquoi vous n'avez pas voulu vous mettre en retrait ? Parce que, pour différentes raisons, mais la première, je crois, c'était que je considérais que se mettre en retrait, ça signifiait un aveu de culpabilité. C'est peut-être une réflexion un peu bête, mais ça a été la mienne à ce moment-là. C'est exactement la décision que prend votre personnage, François, qui va lui aussi vivre dans la peur, c'est-à-dire qu'il n'ose plus, on le voit, sortir du collège par la porte principale, on craint nous-mêmes pour sa vie, et quand il veut porter plainte pour malas de mort, on lui dit que ce n'est pas possible. Pour autant, il ne renonce pas, il refuse de ne pas faire de... il refuse de ne pas faire de vagues, justement. Double négation. Tout d'un coup, je me perdais moi-même. Il y a un risque pris, bravo. Je prends toujours des risques, avec plus ou moins de bonheur. J'aime bien. Quoi qu'il en coûte, c'est ce qui vous a touché aussi ? Oui, alors moi, cet aspect un peu acharnement du personnage, je le mettais aussi au compte. D'une ambivalence de moteur chez lui, c'est-à-dire que c'est un prof très idéaliste, qui a un peu la naïveté des débuts, où il a envie d'être ce professeur, qui, il le dit d'ailleurs dans le film, qui change la vie de ses élèves. Et le fait que lui ne se retire pas et qu'il soit acharné comme ça, je le mets aussi sur le compte d'une forme d'orgueil, qui se double de cet idéalisme. Voilà, c'était intéressant pour moi de travailler ça. Parce que l'ennemi, c'est la démission, la démission de tous aussi, c'est le message de ce film ? Oui, c'est vrai. L'idée, c'est qu'on souffre à l'école. En fait, ce n'est pas comme si le film attaquait un ou plusieurs personnages dans son récit. C'est que l'idée, c'est que chacun essaie de s'en sortir un peu comme il peut. Et si le film a un message, c'est que montrer que c'est un système qui ne fonctionne pas. Et qu'il ne faut pas pour autant baisser les bras, quoi. Il ne faut pas baisser les bras, mais en revanche, ce qu'il faut faire, c'est trouver un protocole pour recueillir la parole des victimes et un protocole pour protéger les professeurs lorsqu'ils sont menacés de mort. En plus de tout le reste, il y a deux qualités qui m'ont impressionné dans votre film. C'est la rapidité et la complexité. La rapidité parce qu'il y a une fluidité du récit et de la mise en scène remarquable. Ça va vite. On voit l'engrenage se refermer à toute vitesse et c'est implacable. La complexité, c'est que ça n'est pas binaire, il n'y a pas les bons et les méchants. Le prof, il fait les bêtises, il n'aurait pas dû aller offrir une partie de kébab à ses élèves. Et on voit très bien la façon dont aussi les logiques s'affrontaient dans ce cadre-là. En décembre dernier, Gabriel Attal, qui était encore ministre de l'Éducation, a promis la fin du pas de vague, justement. Il a cité cette expression. Il était venu au collège d'Issou dans les Yvelines soutenir une professeure accusée de racisme. Elle avait montré à ses élèves un tableau de nu du XVIIe siècle. À l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs. Et pour moi, ça se résume en une ligne extrêmement claire. Zéro impunité et zéro complicité. Zéro complicité, ça veut dire mettre fin définitivement au pas de vague. Chaque fait, chaque atteinte, chaque entorse à l'autorité d'un enseignant ou à nos règles communes doit faire l'objet d'un signalement qui remonte jusqu'au bureau de ce ministère, ici, rue de Grenelle. Alors, est-ce qu'il faut faire des vagues, à votre avis ? En tout cas, il y a une prise de conscience. Là, on le voit et c'était important que le ministre défende la collègue. Est-ce que c'est ce qui se passe dans la majorité des cas ? Je ne sais pas. J'espère que oui. En tout cas, c'était intéressant qu'il dise ça, qu'avec lui, le pas de vague s'était terminé. Ce qui était étrange, c'était que Jean-Michel Blanquer, juste avant, disait qu'il ne comprenait pas du tout cette expression. Donc là, il y a quand même eu une prise de conscience, je trouve. Il y a une particularité du personnage, est-ce qu'on l'a dit déjà ? Non, pas encore, Julien. Julien est homosexuel et il fait le choix, on le voit dans sa vie privée, dans sa vie intime, dans des scènes qui sont, je trouve, très intéressantes et très touchantes, qu'on ne voit pas si souvent au cinéma, finalement. Mais il fait le choix de ne pas le dire ni à ses collègues de collège, ni à quiconque au sein de l'établissement scolaire. Dans une certaine manière, il veut éviter aussi, lui, les vagues que pourrait provoquer la révélation de son statut amoureux. Oui, et en fait, moi, ce que j'ai adoré dans ce personnage, c'est cette épaisseur, cette densité et aussi le hors-champ du film de Teddy et tout ce que chacun se raconte. Et donc ça, c'est une interprétation. Mais on peut aussi se demander s'il ne le dit pas. Parce que moi, mon point d'entrée dans ce personnage, ça a été son besoin d'être aimé. Et ce serait une triste... D'être le prof qui change la vie des élèves. Oui, une triste réalité que de ne pas dire qu'il est homosexuel, ça lui permet de continuer peut-être d'être aimé tellement il a peur de le révéler. Ça peut être une interprétation, comme ça peut être pour se protéger, tout simplement, parce qu'on sait que du harcèlement homophobe, ça existe au sein de l'école, comme partout dans notre société. Donc ce que j'aime, c'est ça, en fait. C'est que moi, j'avais mes réponses, mais que tout le monde, en fait, peut imaginer ce qu'il veut autour de ce qu'on voit dans ce film. Mais c'est vrai que c'est un prof qu'on rêverait d'avoir ou d'avoir pour ses enfants. Déjà, il m'a appris plein de trucs, ce Julien. Moi, je ne savais pas ce que c'était que l'astéisme. J'ai oublié. Cette figure de style, un complément en ayant l'air de ne pas en faire. Un complément déguisé en insulte, oui. Saviez-vous l'astéisme, François ? Non, je ne le savais pas, mais je trouve ça très intéressant que Teddy choisisse un terme ambigu pour démarrer une situation qui est ambigüe et qui va être le nœud dramatique de tout son film. Parce que c'est une figure de la connivence, justement. Sauf que là, elle n'a pas été comprise, cette connivence. Il fallait un acteur solaire comme François pour incarner ce professeur. Il fallait un soleil. Justement pour mettre de l'espoir dans cette situation. Il fallait quelqu'un de lumineux comme lui, parce que c'était l'histoire d'un professeur qui allait être plongé dans une histoire très difficile. Donc j'avais besoin de cette lumière-là. Vous saviez qu'il était fils de prof ? Non. Je vous l'apprends. Non, alors si, mais je le sais. Mais je ne crois pas que tu me l'aies dit tout de suite. Non, sans doute pas. Qui vous ont transmis le goût d'apprendre ou pas, François ? Bonne question. Le goût d'apprendre aux gens, peut-être. Le goût d'apprendre moi-même, moins. J'ai déjà parlé ici, je crois, de ma scolarité, donc peut-être les gens se font au courant. Mais peut-être qu'il y a une fibre héréditaire. En tout cas, moi, j'étais content aussi de lire un film aussi bien écrit avec un personnage tel que celui dont on a parlé, mais aussi peut-être de rendre un peu hommage à cette profession, vocation qu'ont fait mes parents. Et puis tu disais aussi que c'était important que le film donne la parole à tout le monde et qu'il soit dans la complexité avec tout le monde. Bien sûr. Par exemple, on comprend très bien que cette jeune fille, et puis croit que le professeur ait voulu la séduire. Ça, c'était important pour moi de ne pas la traiter comme une menteuse, mais quelqu'un qui a sa vérité. François, vous allez être à l'affiche de L'amour ouf, bientôt. Le film très attendu de Gilles Lelouch qui va sortir à la rentrée prochaine, six ans après le grand bain. Et on a pu, grâce à l'émission Beaugès, l'émission de Pierre, chaque dimanche à 23h sur France, de voir les coulisses du tournage, du dernier jour de tournage d'ailleurs, qui est dans le sud de la France, dernier jour, pleure d'émotion. Est-ce qu'on est prêts ? Ok, on y va, on soit en place. Alors attention ! Ce jour-là, il fait 35 degrés à l'ombre, en septembre, sur le littoral méditerranéen. Ce jour-là, pour Gilles Lelouch et toute son équipe, c'est l'envie que l'aventure ne s'arrête pas, qu'elle ne s'arrête jamais. Les heures passent, il reste une scène. Une toute dernière scène à filmer. Bravo à tous, on a cette séquence, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est génial. Ouais, franchement, j'ai des frissons. Ouais, ouais, c'est ça, ça vous les frissons. On n'a pas fait le semblant d'être heureux, ouais. Vous êtes clotaire dans le film, un petit malfrat qui fait 12 ans de prison, amoureux de Jackie, plus bourgeoise, plus délurée, qui est jouée par Adèle Exarchopoulos. Histoire d'amour sur plusieurs époques, un film de 3 heures, film XXL, casting de fou, Raphaël Kenard, Alain Chabat, Vincent Lacoste pour ne citer qu'eux. Il y a des parties chantées, dansées, il y a d'ailleurs la... Pas chanter. Ah, pas chanter. Moi, j'ai pas vu le film encore, donc je sais pas exactement ce qu'il reste dedans. Je crois qu'il y a de la danse, ouais. Et il y a le groupe de danseurs de Marseille. J'ai dit, mais c'est la danse. On vous voit déjà danser dans Pas de Vague, là, ce film. Là aussi, on va vous voir danser ou pas ? Je suis pas certain, à vrai dire, qu'on a tourné plein de choses. C'est toujours pareil quand on fait un film, et ensuite, c'est au montage vraiment que les choses se décident. Donc, n'ayant pas vu le film, je peux rien garantir. Mais, moi, si on tient vraiment à voir danser, c'est vrai que dans le film de Teddy, qui sort mercredi, j'ai un... Il danse très bien, ça de bravoure. Ah oui, j'ai un générique de fin, ça dure longtemps. Mais elles sont belles, ces images, d'ailleurs. Ah oui, c'est vachement. Moi, je me suis régalé, en tout cas, merci. Vous êtes remarquable dans ce film, Pas de Vague, François, qui sort mercredi en salle. On vous garde jusqu'à 21h. Voilà, il n'y a pas le choix. Et ne faites pas de vagues, s'il vous plaît. On reste sage. Cette vanne était ratée.